Je suis Chris de Lepierre, je suis entrepreneur du changement chez Trésorium et je suis président de EdTech haute France. Les objectifs c'est de faciliter les mises en lien entre les start-up de la filière éducative et numérique et Réseau Canopée qui fait ensuite le lien avec l'éducation nationale, les établissements scolaires. Le but d'aujourd'hui c'est qu'on a signé une convention qui permettra aux start-up EdTech de rentrer dans un accélérateur de Réseau Canopée qui va nous permettre de bénéficier gratuitement d'un accompagnement pédagogique, un accompagnement éthique et aussi un accompagnement technique sur le cadre de confiance à travailler entre une entreprise EdTech et un établissement scolaire. Alors après c'est vrai que c'est un mot un peu fourre-tout, le point commun ça va être ce lien entre éducation et numérique. Donc c'est toute structure qui développe une solution numérique au service de l'éducation ou de la formation professionnelle parce que l'EdTech c'est encore plus large, c'est l'enseignement supérieur et également la formation professionnelle. Après il y a des développeurs de solutions, il y en a qui utilisent ces solutions, il y en a qui les commercialisent, il y en a qui les achètent. Donc je dirais que c'est EdTech, on parle aussi du marché de la EdTech, donc c'est aussi une filière économique qui est associée. Et donc il y a des acteurs à la fois historiques, des start-up récentes. Donc je dirais que nous on fédère l'ensemble des acteurs sur le territoire des Hauts-de-France qui s'intéressent de près ou de loin à cette thématique EdTech. Je dirais que l'enjeu est de travailler le rapport au numérique et de ne pas faire contre, mais de faire avec de façon intelligente. Donc c'est comment on rend notamment les jeunes acteurs de ce monde numérique parce qu'on ne pourra pas faire sans et les jeunes sont déjà dedans. Donc je dirais que c'est changer notre rapport au numérique et notamment d'accompagner les éducateurs, à la fois les parents mais aussi les professeurs à ce monde numérique, que ce n'est pas un monde étranger, que c'est un monde plein d'opportunités et de potentiels et qu'il suffit finalement de comprendre ces enjeux et d'élever l'état de conscience par rapport aussi à les GAFAM. Et nous sur EdTech Hauts-de-France et EdTech France, l'enjeu est de promouvoir aussi des solutions développées en France qui est ancrées sur des territoires et où justement il y a une réflexion éthique et un respect par exemple des données privées. Mais voilà, de pouvoir travailler un cadre de confiance, mais de ne pas faire sans, mais avec dans un cadre donné. Trésorium, l'enjeu est de développer la créativité des enfants et des grands-enfants grâce notamment à des outils numériques de fabrication par exemple, comme de l'impression 3D, mais aussi de la programmation, de la robotique, de l'électronique. Donc l'enjeu est de travailler à la fois ce lien outil, mais aussi avec la pédagogie du fer, donc rendre acteurs finalement les enfants et les élèves de ce monde numérique en fabriquant leurs idées. Donc voilà, on est une petite entreprise sociale basée à Tourcoing, ça fait 5 ans, et donc nous, je dirais, l'enjeu est de pouvoir, voilà, comme ça fait 5 ans, on a une certaine maturité et expérience, donc on a une connaissance aussi de ce marché, de la EdTech, pour lequel on peut faire bénéficier d'autres acteurs, d'autres membres, et c'est dans ce sens qu'on a aussi été à l'initiative de EdTech haute France pour aussi nous fédérer, parce que la majorité des EdTech en France, 70% ont moins de 10 salariés, donc c'est des petits acteurs, et c'est toujours très compliqué d'accéder à des marchés de l'éducation nationale, de rentrer en contact avec ces institutions, et l'enjeu, et c'est aussi le sens de cette convention avec Canopée, c'est justement de faciliter ces liens entre les entreprises et ces institutions. Merci. 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 Merci.